Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi J'ai pas d'arriver chez nous, tu es né Musique 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 Et les gens qui font encore les filles ? Et les filles qui font autrement? Les filles n'ont pas de Chinois, si on ne produit pas de chinois, on ne pas de chinois, mais tout le professeur. On ne met pas de chinois. Les filles vont se faire avec d'éthrus maman, avec desутés qui seしまent. Et en Cuba il faut voir. On leur dit qu'on se sentait. Ils mettent dans une foule et ils pouvaient vivre. Ils vont se faire avec un foule, Alors je vous connais pas une grosse chose Non mais vous savez que je suis un souci Alors Koryana Petit Donc Maman a mangé Ma or kongore Mawakany Oua l'onou Oua l'onou Si je suis un souci Koryana Petit Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro, début de la semaine, fin du mois aussi. Je suis heureux de vous retrouver et je voudrais qu'on discute encore une fois sur l'actualité de notre pays. Mais vous le savez, je voudrais aujourd'hui parler de deux thèmes importants. Je sais que ça va vraiment vous faire plaisir, ça va rencontrer vos besoins. Enfin, un sujet sera un sujet d'interpellation, mais un autre d'éveil, d'éducation et surtout d'épartage. Le premier sujet porte sur les informations que je vous donnerai tout à l'heure au sujet de la Belgique, de la France, des pays étrangers. Pas forcément des pays étrangers, mais des médias considérés comme étrangers. J'en parlerai dans la première partie. La deuxième partie, je vais dire le deuxième numéro, je vous parlerai de la liberté d'expression. Est-ce qu'elle est mise en main en RDC ? On en parlera. C'est vrai, le cas, Barnabé reviendra, mais c'est avec beaucoup de peine que je me mets à parler de M. Barnabé. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup de peine en tout cas. Et j'en parle dans la deuxième partie pour vous donner la véritable information et comment les choses se sont réellement passées. Loin de toutes ces histoires, loin de toutes les rimeurs, loin de toutes ces futilités, je vous parlerai des choses concrètes et des choses vraies. Et dans la première partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons répondre un peu, pas répondre, mais recadrer l'information de la Belgique, libre Belgique, je vais dire, et l'information de certains médias étrangers. On en parlera. Tout à l'heure, vous entendrez qu'il y a des choses, à la limite, insoupçonnables, intolérables, mais qui se font quand même, on en parlera. Nous avons vers une rencontre Fachi Kabila, crise politique en RDC, c'est le Congo nouveau qui en parle. FCC Cash, vive tension avant la rupture, tempête de tropiques. On termine avec l'avenir à Gaberone, au Botswana, la SADEC pour le retrait progressif de la Monusco. Mesdames et Messieurs, le premier mensonge de cette histoire, c'est de dire que Botswana était contre, ou serait contre la cession, ou sinon la rupture du FCC Cash. Vous avez lu certainement dans les journaux, on a dit ça. Vous avez lu, pardon, dans les journaux, on a dit ça. On a dit que, bon, Gaberone, l'obité, pas question, Kabila, azon, gana, wakana, fachi, et fachi, a katalian, c'est. Mesdames et Messieurs, le président du Botswana n'a jamais dit un truc pareil. Jamais. Et puis, il faut le dire, ce n'est pas au Botswana que le Congo devrait apprendre comment vivre la coalition ou pas. Je ne suis pas en train de dire que le Botswana n'est pas un exemple à suivre. Le Botswana est un exemple à suivre en termes de démocratie. Et ici, il n'y a pas conflit entre Kabila et Félix Tshisekedi. Il n'y a pas conflit. Le conflit existe entre ceux qui veulent respecter la loi et ceux qui veulent respecter l'accord. Voici là où se situe le débat. Le débat ne se situe pas entre ceux qui aiment le pays ou ceux qui ne l'aiment pas. Le débat se situe premièrement d'abord entre ceux qui veulent faire appliquer la loi et ceux qui veulent faire appliquer les accords d'abord. Parce que les prescrits des accords violent intentionnellement la loi. Lorsqu'on parle des répartitions de tâches, répartitions de postes, répartitions de gouvernance, c'est simplement une insulte à 80 millions d'habitants et même à l'avenir du pays. On ne peut pas, sur base d'un accord, violer intentionnellement la constitution. La fonction publique devrait être loin des partages politiques. Alors du moment où on se dit qu'on va partager l'administration publique, on va partager les agents, on va partager les juges, on va partager les magistrats, c'est tout à la limite de l'aberration tout simplement. Et donc ici vous avez les défenseurs de l'accord et de l'autre côté vous avez les défenseurs de ceux qui veulent faire d'abord respecter la loi. Alors, et le prescrit de la constitution, le débat se situe à ce niveau-là. Alors dites-moi, le Bochona qui en ce moment est en train d'expérimenter un leadership magnifique, un véritable leadership de développement, un leadership collectif, un leadership d'encouragement. Et vous pensez que c'est ce pays-là qui va nous donner des leçons rétrogrades, de rester dans l'accord qui stipule qu'il faut respecter le prescrit des convenances personnelles et pas la loi ? C'est mal connaître le fonctionnement de l'Union africaine. Les pays africains, comme j'ai entendu un monsieur Hubert Leclerc, je crois, qu'il dit sans rire, il dit sans rire que non, les capitales africaines sont contre Fachi, les capitales africaines ne sont pas d'accord avec Félix Tshisekedi, parce qu'ils verront après l'alliance, ils se disent que Félix n'a rien fait pendant deux ans. Ça c'est Hubert Leclerc qui le dit dans Libre Afrique, mais c'est du mensonge tout simplement, ce monsieur n'a aucune connaissance du Congo. J'ai comme l'impression qu'il connaissait beaucoup plus comment on insulte Kabila que comment on construit, comment nous notre pays fonctionne. Dans sa tribune de tout à l'heure, le monsieur s'est vachement trompé, vachement trompé. Et donc, il ne maîtrise absolument rien. C'est un chiffon, totalement un chiffon, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue. Et là, il amène des histoires qu'on ne comprend pas. C'est de fausseté du début jusqu'à la fin. Et au-delà de fausseté, il raconte des choses qu'il ne maîtrise pas. Je comprends maintenant que ce monsieur ne connaît même pas les fonctionnements dans une République. Il ne comprend pas ce que c'est un système parlementaire, il ne comprend pas ce que c'est un système semi-parlementaire, il ne comprend pas un système semi-présidentiel. Il ne comprend rien du tout. Je ne pense même pas qu'il a une copie de notre constitution. Parce que dans sa tribune de tout à l'heure, sa tribune porte sur, non seulement de mensonge, mais sur la désinformation. On comprend ici qu'il y a eu un monsieur qui est passé certainement là-bas, et le monsieur on le connaît, il est d'ici bien évidemment. Il est passé là-bas, et il a certainement donné l'argent à la presse étrangère. Pour ne pas citer le pays seulement. Il a payé l'argent. On sait. Ça s'évalue à 500 000, 700 000, 900 000. On sait comment on achète ces tribunes-là. On sait comment on achète ces tribunes. À 400 000, à 500 000, à 700 000, à 800 000. On achète ces tribunes-là, et vous écrivez bizarrement des choses inutiles. Et je suis même convaincu que les personnes pour qui vous avez écrit cette tribune, que vous avez finalement élaboré ou rédigé cette tribune, ne se sont pas retrouvées. Parce que là, vous avez dit des choses qui n'existent pas. Et du coup, on n'a même pas envie de répondre. Mais nous aussi, moi aussi je réponds aujourd'hui, c'est pour finalement décomplexer les Congolais. Pour qu'ils comprennent que vous aussi, de l'autre côté, vous mentez beaucoup. Et non seulement que vous mentez beaucoup, vous vendez vos tribunes. A la limite, c'est simplement, si nous le disons aujourd'hui, c'est parce que nous voulons décomplexer les Congolais. Pour qu'ils comprennent que les Congolais ne viennent pas qu'à l'étranger. Le bon ne vient pas que de l'étranger. Monsieur ou madame, parce qu'il y a mes Mesdames, mesdames, mesdames et mesdames, mesdames, mesdames et mesdames, mesdames et mesdames. Avant, c'était des gens qui le tiraient comme ils voulaient. À Betty, à Betty, parce que... Aujourd'hui, maintenant, que le nouveau réglementaire... ne donne pas l'argent le nouveau régime ne soudoie pas la presse le nouveau régime n'est pas prenait pas là pour les médias étrangers alors va se retourner la baje n'a pas payé on n'a pas malheureusement l'histoire les rattrape c'est les mêmes personnes qui autrefois accordé plus de temps et au final régime à cala les lobes à côté les régimes ou non côté régime ou un peu comme pour dire on n'est pas avec le nouveau nous sommes avec vous et monsieur hibert là il se trompe énormément sur des questions simples je vous relève quelques faits je n'ai pas besoin de lire son article parce qu'il n'en sert absolument rien comme je lui dis c'est un chiffon pour cette fois ça a rien à voir il dit tout ce qu'il dit il y a de son exaté voilà par exemple quand il dit que dans le cadre de la rubrique naïmo ralobi kabila le fcc aurait nommé félix sisekedi est-ce que vous imaginez prétention il ya model one pour un journaliste que vous considérez il ya kabi moramounen pour un journaliste que vous estimez être grand être quelqu'un de sérieux est ce qu'un journaliste peut dire ça parce que nous journalistes nous devons nous fonder par nabar nabar preuve moi quand je vous dis des choses j'ai des éléments je vous donne même des indices je vous dis que ma tribune est belle et elle a qui commandé il ya un monsieur il ya côté kouna il a fait le déplacement il est arrivé là-bas il est passé dans plusieurs médias là-bas pour donner de l'argent pour acheter une partie pour vous soldez une autre partie pour nous avoir de nouvelles par nouveaux concurrents il ya monique c'est qu'on attend beaucoup beaucoup de monde rentrer lélo lobby moukouna beaucoup d'années presse étrangère et qu'on se mêlent et qu'on se mêlent et qu'on se mêlent la dossier beaucoup d'années orienté débat nabar 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 il va prendre le même contenu à collègue bachman qui est déjà faux lui aussi va rappeler va dire la même chose au nom entre félix ce qui a dit kabila celui qui perdra c'est félix ce qui a dit kabila sort gagnant sort gagnant comment on sent tout de suite qu'ici ce n'est pas l'arrêt ce n'est pas le cerveau qui a travaillé c'est la poche qui a travaillé donc c'est un peu pour dire que il n'y a pas que les africains il n'y a pas que le congolais qui se font acheter même là bas ils se font acheter et ils le savent mais malheureusement chez nous au congo on va de ça c'est malheureusement une politique à ma baie entre temps bah repère ça coûte 500 mille dollars mais bande quand on fait la fcc à bouton ou à moïe mais on n'a même pas 500 mille dollars c'est à peine qu'on leur donne des salaires de tout ça à peine 1000 2000 alors ils vont venir se tuer mais lorsque vous allez là bas vous donnez 500 mille 700 mille il en est de même pour la bata fachipe c'est la même chose des gens qui parlent pour vous des gens qui se défendent votre cause des gens qui défendent ce qu'ils font votre lutte mais vous aurez du mal à leur donner 100 mille dollars vous aurez du mal à leur donner 100 mille dollars vous allez discuter 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 mais quand il faudra contacter colette brakman ou hibert ou je ne sais pas moi qui pour les contacter et vous pouvez donner 100 mille 200 mille 400 mille et vous discutez même pas et ils vous font de courtes phrases une toute petite colonne même la moitié d'une colonne n'a pas si bien et fait avec vos français vos mots à vous quand il faut acheter des tribunes coulant pas seulement au samba aux sondes à réflexion d'un bango basse leur réflexion davantage non il vous taxe 900 mille et vous taxe un million un million cinq cents vous donnez facilement mais il ya des gens ici qui fait battre pour vous qui se tuent pour vous jour et nuit vous avez du mal du mal à leur donner 100 mille dollars pour communiquer convenablement pas pour mentir mais pour communiquer pour mettre les informations à la disposition du peuple et malheureusement les gens disent ouais on aime fati si vous aimez fati vous allez aider sa communication parce que sa communication est en train de mourir sa communication est en train de mourir personne ne peut se lever pour dire au présent monsieur le président votre communication va très mal les gens communiquent contre vous les enfants des choses contre vous moi il ya des gens qui m'appellent très souvent d'ailleurs que chambos mais pourquoi tu soutiens félix ce qui dit tu gagnes quoi on te donne quoi on te voit transpirer on te voit en train de tu te mets finalement on te donne quoi à la fin qu'est ce que tu gagnes tu perds à ton temps j'ai la réponse elle est simple moi je ne fais pas ces choses pour que félix ce qui me donne de l'argent moi je ne fais pas ces choses pour soutenir l'homme félix ce qui est du nom je ne fais pas non plus des choses pour soutenir le président de la république non plus moi je fais ces choses pour soutenir l'alternance pour soutenir le changement je contribue pour que le changement est effectivement lieu nous avons eu un changement des présidents maintenant nous voulons avoir un changement des systèmes et mon combat ma lutte de tous les jours que je transpire que je sorte que je sorte de ce du sang ou quoi que je saigne ou quoi tout ce qui est important à mes yeux c'est comment moi à mon niveau je peux protéger l'alternance comment moi à mon niveau je peux soutenir les bonnes idées du président de la république voici ma manière à moi de faire de faire les choses et personne ne va changer cette conception là j'irai jusqu'au bout avec ma logique je montrerai à la face du monde que je suis prêt à contribuer non pas pour détruire mais pour construire ainsi les congolais comprennent c'est ça mon but et ça je n'ai pas des factures et pour ça vous ne me donnez pas 100 000 $ 200 000 $ il n'y a pas de frais pour ça par contre ce dont on a besoin ce sont les moyens le moyen de bien faire notre travail le moyen de bien de mieux communiquer le moyen de mieux servir la république on a dit qu'on avait besoin d'une radio on a dit qu'on avait besoin d'une télé on a dit non tout ce dont on a besoin et donc coûter plus chaud au moins 160 000 $ pensez vous que ce pays n'a pas cet argent là et ceux qui dirigent le pays n'ont pas 160 000 $ à donner pas pour qu'on construise des maisons mais pour qu'on construise un média fort qui puisse communiquer à notre faveur vous pensez vraiment qu'on n'a pas ce moyen non on a ce moyen mais on préfère en faire autre chose on se dit si on donne ça à christian ou c'est bien alors comme à danger mais kabila pour qu'il reste longtemps il a donné des médias aux gens je ne citerai pas les noms il a donné des radios une radio aujourd'hui fait beaucoup de bruit qui s'en sert même on s'en sert assez souvent c'est une radio de kabila quand je dis kabila je ne parle pas de l'homme kabila du système kabila c'est une radio créée pour ne qu'on peut prendre abutement quelconque ce n'est pas mon temps de dire non non je ne suis pas là ce que les gens vont dire c'est la jalousie tu t'attaques aux gens aux autres instituts non mais c'est seulement pour faire comprendre aux gens que vous ne pouvez pas vouloir une chose de son contraire un pays quand il veut se les conseillent développer le pays doit soutenir les bonnes actions les bonnes initiatives des gens qui les font d'abord par conviction parce qu'à un moment donné la conviction ne s'arrête pas mais les gens peuvent changer des missions ils disent bon de toute façon là on perd le temps je me consacre à autre chose on a toujours en temps de servir le pays mais dans d'autres choses peut-être là où le pays n'a vraiment pas besoin pour l'instant donc c'était pour répondre finalement à ceux qui à ceux qui conçoivent mal les choses monsieur hubert je sais j'ai du mal à citer le nom hubert leclerc je crois j'ai souvent lu certains des articles c'est quelqu'un qui écrit bien il a à mon avis une belle plume mais bon vous savez devant les moyens parfois on ne sait pas je suis pas en train de l'accuser d'avoir été corrompu je ne le dis pas je ne dis pas que monsieur a été corrompu seulement je j'imagine la coïncidence je me pose des questions sur la coïncidence de cet émissaire là en belgique et pouf la pente de ces articles et quand vous lisez l'article j'ai envie vraiment de lire l'article comme ça on va tous se dire des choses mais en tout cas en lisant vous allez vous rendre compte que papier par papier il y a beaucoup plus d'erreur que de compréhension on va on va on va on va reprendre notre constitution vous allez comprendre alors on va on va partir par par ça nous prenons le premier élément voici ce qu'on dit un rdc c'est libre afrique libre afrique libre afrique l'actualité africaine libre et indépendante on comprend que c'est et à la fin rdc et à la fin c'est toujours kabila qui marque deux points voyez ça c'est ce qu'il dit c'est hubert les clercs je crois c'est hubert les clercs voilà c'est hubert il dit c'est hubert les clercs oui il dit fait fait le 29 novembre et à la fin c'est toujours kabila qui marque le point de qui marque le point en quoi marque-t-il de points voilà maintenant monsieur va commencer à aller dans 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 des histoires les consultations initiées par le président tshiseké dit n'ont pas permis de dégager de nouvelles voies pour gouverner mesdames et messieurs le chef de l'état n'a même pas parlé les chefs de l'état ne s'est même pas ne s'est même pas adressé à la nation d'où monsieur hubert que lui il prend il tire ses informations parce que la personne n'a même pas encore parlé disons nous sommes dans des procès d'intention dans des supputations et c'est très grave pour un média qui se considère comme un véritable média c'est très grave de dire des choses sans avoir le sous bassement parce que moi quand je dis des choses je vous donne des preuves je vous donne des éléments lui le tire ou nulle part voici ce qu'il dit il dit comment lui sauve la face maintenant c'est la question posée par un diplomate occidental de la région des grands lacs on ça on appelle ça bas bas coquilles à tchèka 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 et va bien au bout tard pour la plupart des cas de fausseté parce que tu as parlé avec un monsieur il te dit des choses et puis tu veux faire de ça un bas propos d'un par guillement d'autorité oui tout cas le malheur malheur la passion le centre de cette interrogation n'est autre que félix tchèka tchèka le président de la rôpique démocratique du congo voilà ce qu'il dit moins de deux ans après son arrivée au pouvoir force est de reconnaître que le bilan est assez décevant ça déçoit qui et quand et comment on ne peut pas parler d'un bilan décevant quand on n'a pas épinglé les réels les véritables problèmes pourquoi le bilan est décevant dans quel contexte vous placez les bilans décevant qu'est ce qui devrait être fait pendant deux ans qui n'a pas été fait et si cette chose n'a pas été faite pourquoi elle n'a pas été faite qui ont été à la base de cet échec c'est comme ça qu'on réfléchit c'est ce qu'on dit on a un raisonnement total un raisonnement holistique on ne peut pas faire des élèves des réflexions épinglées ou des réflexions isolées sinon ça sert absolument à rien et quand on est un intellectuel on n'est pas l'intellectuel de sélection nous sommes des intellectuels parce que nous avons la capacité d'analyser holistiquement les choses mais ouais monsieur hibert dans ça pour rien il est dans il est dans ses histoires en tout cas dans ses histoires alors je ne vais pas lire tout ça parce que vous n'avez pas chiffon à chiffon mais là qu'il y en a plein sur le bon moment on gâte à lui si le fcc de joseph kabila a accepté des nommés comment comment il lui peut dire ça je connais pas sa nationalité mais comment il peut dire ça est ce que dans son pays un journaliste peut dire ça est ce que quelqu'un en france peut dire qu'on a nommé macron est ce que quelqu'un en russie peut dire qu'on a nommé on a nommé poutine est ce quelqu'un peut dire en belgique qu'on a nommé le premier pardon on a en belgique c'est encore c'est pas le même système est ce qu'on peut dire ça dans une république on a nommé quelqu'un et un journaliste qui le dit sans aucune preuve dans sa vie c'est comme quelqu'un de la rue ici à kinshasa c'est comme quelqu'un de la rue après avoir fumé ou c'est pas moi bu il raconte des choses pareilles mais qui le dit c'est monsieur hubert monsieur hubert la république démocratique du congo dispose d'un arsenal juridique qui peut être bon ou mauvais tout dépend de ce qu'on voulait dire mais les élections de 2018 ont été des élections que tout le monde a vu ces élections étaient chaotiques ces élections étaient à la limite une kermesse mais vous n'allez pas au jour ça nous empêche nous qui pensons que le chef de l'état était élu véritablement et vous visiblement qui pensez que le chef de l'état n'a pas été élu ça nous empêche de débattre parce que nous n'avons pas d'éléments à la limite on se tait ou alors on parle de choses que nous avons ou nous parlons des documents que nous avons ou vous ne parlez pas l'avantage avec nous autres ce que ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas gagné les élections n'ont pas prouvé qu'ils n'avaient pas gagné ils n'ont pas eu d'éléments à prouver qu'ils n'avaient pas gagné nous leur avons laissé nous je crois que nous avons laissé nous avons laissé la possibilité à tout le monde de bien vouloir présenter les éléments de preuve jusqu'aujourd'hui aucun élément de preuve n'a été prouvé même pas votre journal même pas votre journal parce que vous aimez bien le congo apparemment j'aurais bien voulu monsieur hubert que vous puissiez ne serait-ce que faire des recherches comme vous êtes journaliste vous avez beaucoup de moyens faites un tour dans les centres de compilation publiez même à titre à titre même à titre d'histoire certains résultats que vous vous avez vous n'en aurez pas alors pourquoi vous voulez raconter des histoires pour faire beau ou pour justifier je ne sais pas quoi il dit si le président le président kabil a accepté de nommer félix c'est qui est de la présidence il a conservé les rênes du pouvoir en s'arrogeant 341 sièges sur le 500 que compte l'assemblée nationale tchiseké dit et donc pied et main lié vis-à-vis de son partenaire il sait c'est mal comprendre l'histoire monsieur hubert c'est mal connaître l'histoire voilà je vous explique je vous rafraîchis la mémoire parce que visiblement vous n'avez aucune notion de droit congolais aucune notion du fonctionnement institutionnel congolais vous ne maîtrisez absolument rien voici la réponse à vos incongruités et surtout à vos à votre erreur monumentale d'appréciation la rdc le congo n'a pas connu de majorité parlementaire il faut bien le retenir hein messieurs faut bien le retenir nous n'avons pas eu de majorité parlementaire voici comment ça se passe au congo parce que vous ne connaissez pas pour avoir une majorité parlementaire au congo il faut un que un parti politique obtienne la majorité ça veut dire 250 députés plus un en ce moment là la majorité est automatique et on la constate 2 s'il n'y a pas de ma si un parti n'a pas de majorité les partis politiques forment des alliances qu'on peut appeler des coalitions au sein de la majorité parlementaire pour avoir une majorité cette initiative peut être une initiative des députés eux mêmes au sein de la majorité ou l'initiative du président de la république en identifiant un informateur pour aller identifier à son tour en nommant pardon ou en désignant un informateur pour qu'après que ce soit lui qui partent des d'identifier une majorité parlementaire monsieur hubert c'est pas de mathématiques c'est très facile à comprendre donc le monsieur votre informateur vous a trompé vous a induit en erreur de ce point là il n'y a pas eu majorité monsieur il n'y a pas eu majorité et maintenant parce que vous parlez de la majorité parlementaire le fcc n'a pas des majorités parlementaires le fcc est une fiction je le toujours dit le fcc le fcc est une fiction n'a pas une personnalité juridique c'est une plateforme et nous avons une loi qui donne le pouvoir au regroupement politique d'avoir des sièges cette loi là elle est inconstitutionnel monsieur hubert leclerc apprenez à lire la constitution avant de vous intéresser moi avant de parler de la belgique je demanderai des instruments juridiques pour comprendre le méandre belge si je n'ai pas ces instruments là je me tairai ou je vais poser des questions des professeurs je poserai des questions des journalistes là bas ils vont répondre à nos questions vous vous trompez énormément et vous faites de votre histoire un papier des tracts comme monsieur mende appelé ça à l'époque des tracts je voudrais que vous puissiez comprendre que l'article 6 de notre constitution cette constitution l'article 6 voici moi je parle avec des éléments l'article 6 de la constitution dit ceci seuls les partis politiques et je vais partir vous voulez que je ne paraphrase pas que je reste fidèle on dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage seulement les partis politiques pas un autre seulement les partis politiques et là vous avez dans la loi électorale on parle des regroupements politiques ça veut dire les aab les donc ça veut dire les aab les aala et les bbb les ccc sont en réalité des monstruosité constitutionnelle et il faut que la loi maintenant s'en occupe il faudrait donc qu'un député ou quelqu'un qui a intérêt ça peut être quelqu'un de n'importe qui peut saisir la cour constitutionnelle et dire non non chère cour constitutionnelle vous avez les aab les ccb les ddd les ppp ce ne sont que des regroupements politiques et possédant des sièges alors que la loi interdit au regroupement d'avoir des sièges parce qu'il n'est concours pas à l'élection ils ont malicieusement introduit ça là bas donc les plus le le aujourd'hui la loi peut dire non non la cour constitutionnelle peut dire non non nous nous saisissons de ce dossier là et nous déclarons aujourd'hui définitivement arrêtez cette histoire de dissous babilon rabino ba aab ba bbc ba ddd ba ppp on dissous ces regroupements là et quand on a dissous les regroupements c'est quoi la conséquence tous les députés appartenant au regroupement tombe dire sont reversés dans ce qu'on appelle les inscrits le pardon les non inscrits ils deviennent des indépendants par la force de la loi parce qu'ils n'auront plus de couverture politique au sein de la majorité parlementaire ces députés là vont aller chercher eux-mêmes par passe par aux côtes et c'est ainsi qu'on va parler de la reconversion du parlement pardon de la majorité par parlementaire alors monsieur hubert à ça où oh non il est en train d'échouer il est en train d'échouer comment il est en train d'échouer comment parce que nous vous avons dit que le chef de l'état c'est pourquoi j'ai fait une tribune ma tribune j'ai pas tendance à faire beaucoup de tribunes mais c'est celle que je viens de faire va être publié dans toute la presse et même certaines presses internationales vous allez vous allez lire là bas c'est une réponse nabarango barrier colette barkman ligot tous ces gens qui aujourd'hui se donnent le luxe de s'intéresser sur les questions de droit congolais alors qu'ils ne maîtrisent pas la loi congolaise ils maîtrisent même pas le droit congolais le président de la republique possède une arme nucléaire qu'on appelle la dissolution de l'assemblée nationale le président de la republique possède une arme des dissuasions qu'on appelle le rapport de l'ordonnance nommant le premier ministre le chef de l'état mais non il peut le faire il peut rapporter son ordonnance nommant le premier ministre puisque l'ordonnance est poussée dans le faux il est dit dans cette ordonnance vu l'accord fcc cash pourtant les accords ne se rapporte pas ne se réfère pas aux alliances mais pas à la loi les ordonnances devraient dire vu la constitution vu telle loi vu telle loi mais l'ordonnance qui nomme le premier ministre est étudié vu l'accord fcc cash vu ceci vu cela quand le regard de la composition de cette à de cette con de cette de cette ordonnance on se rend compte qu'il s'y adole ici à faute ça veut dire le parquet de la cour constitutionnelle peut dire non non je me suis ressaisi je me suis rendu compte que le l'ordonnance était faux ou était fausse et comme l'ordonnance comporter le faux à l'intérieur de l'ordonnance comme il était faux c'était de la fraude alors on change et on l'immonge le premier ministre le premier ministre tombe et le président n'emmène informateur cet informateur aura pour mission d'identifier la majorité parlementaire aujourd'hui au moment où nous sommes en train de vous parler beaucoup de députés ont manifesté la volonté de partir mais ils sont liés dans ces regroupements ils ne peuvent pas se décider est ce qu'ils partent ou que les regroupements partent il ya des regroupements qui sont déjà prêts à traverser et vous le connaissez je n'ai pas besoin de vous le dire il ya des regroupements qui sont prêts à traverser de l'autre côté mais ils attendent autre chose ils se disent mais si nous partons nous mêmes et que d'autres restent et on risque de perdre nos sièges mais on fait comment alors ici le chef de l'état va voir ça c'est à lui de décider s'il estime que les députés il ya un bon nombre de députés qui ont besoin de venir mais qui sont bloqués parce que les regroupements les bloquent le président dissoudra c'est vos histoires de regroupement en utilisant la loi bien évidemment en utilisant la loi peut-être même pas lui le président pourquoi lui ferait même pas lui seulement les députés au niveau de l'assemblée nationale batoni moi baba pouf mbata ils peuvent se réveiller un matin il dit même christian boussenbi a parlé des regroupements mais tout à l'heure on n'a pas qu'il y en a paix en tant que juriste batali 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 mais christian boussenbi a raison pourquoi on ne se dirait pas la cour constitutionnelle et tout de suite on sait c'est la cour constitutionnelle et la cour va dire oui vous avez raison parce que ce que je fais fait un principe en train de vous dire voici les éléments que nous possédons nous qui soutenons la république nous qui pensons que la république peut survivre d'un égoïsme baton nous vous donnons les éléments qu'est ce que moi j'ai à voir je ne suis pas député je suis pas ministre non plus tout ce dont j'ai besoin c'est que le côté qui soutient la loi va gagner côté va soutenir accord c'est tout ce que moi je veux je ne suis pas neutre manger une position ma position c'est soutenir ceux là qui parlent de la loi soutenir ceux qui tiennent cette constitution comme comme bible de faire respecter un mot de l'autonomie alors monsieur hubert voilà qu'on prend de voter hubert on a un rigaud va comprendre que cette constitution a fait du président de la république un monarque républicain cette constitution a fait du président de la république un enfant gâté un irresponsable devant l'assemblée nationale et devant le parlement cette constitution là alors ne mélangez pas les choses il faut pas mélanger faut pas mélanger et monsieur hubert conclut en disant mais c'était le prix à payer pour pouvoir installer s'installer aussi sur le siège présidentiel la communauté internationale trop heureuse bon ça c'est du n'importe quoi il dit par exemple oui je suis méchant c'est vrai je suis un peu dur parce que je peux pas comprendre que quelqu'un se permette de nous dire des choses ça je ne peux pas comprendre c'est une insulte aux études que nous avons faites alors il dit par exemple l'initiative de ce qu'il était aussi compliqué que mal préparé pour enverser pour enverser la majorité à l'assemblée nationale et parvenir à prendre le contrôle de l'institution le président de la république devait retourner plus de 200 élus dont près de 100 dans le rang du fcc où certains affirment avoir reçu 7000 dollars du camp présidentiel comme avance et vous vous avez reçu combien monsieur combien vous vous avez reçu sans oublier qu'il lui fallait l'intégralité des élus de l'opposition ce qui paraît très compliqué quels sont vrais que monsieur ne comprend même pas de quelle opposition vous parlez monsieur hubert vous n'avez aucune maîtrise de notre système politique j'ai comme l'impression les opposants au niveau de l'assemblée nationale il y en a deux qui ont une représentativité forte l'assemblée nationale et à monsieur bimba et monsieur katoumi vous ont-ils dit qu'ils ne donneront pas de députés vous ont-ils dit ça si vous faites à les gens fayulou et à mozuto ils n'ont pas de députés au niveau de l'assemblée le 2 déforme une le 2 mis ensemble ils n'ont pas cinq députés de quoi vous parlez à la fin avec les gens ils racontent des choses parce que vous êtes vous êtes blanc et vous pouvez vous permettre de dire les choses et nous on va dire amène 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 ce temps là est passé vous complexez certainement ceux qui sont au pouvoir c'est eux que vous complexez mais nous autres là vous ne nous complexez pas le travail que vous faites nous le faisons aussi seulement vous vous le faites parce que vous avez beaucoup de moyens et nous n'avons pas de moyens vous vous le faites parce que vous profitez de la naïveté de nos dirigeants qui ont peur de vous qui tremblent lorsqu'on fait des feuilles nous nous sommes malheureux malheureux et orphelins parce que nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas notre rapport vous bénéficiez de ça vous bénéficiez simplement pour ça si nos présidents étaient comme les vôtres là bas et vous auriez nous aurait donné beaucoup plus de pouvoir que vous comme chez vous on vous a donné plus de pouvoir que nous c'est tout simplement ça vous bénéficiez parce que l'afrique est encore à genoux avec des dirigeants qui ne comprennent pas mais si on avait des gens qui comprenaient ils allaient nous former nous ils allaient mettre investir en nous et nous on allait monter un peu beaucoup plus de choses mieux que vous parce que nous on a encore un peu de l'éthique de l'éthique ça nous on a mais vous vous ne l'avez plus donc voilà donc c'était un article avec beaucoup de choses et puis il dit que pensez vous de cet article chiffon c'est la question que vous avez posé que pensez vous cet article c'est chiffon mais vraiment chiffon voilà pourquoi il ya 119 personnes qui ont dit non à votre article et moi j'ai dit aussi non c'est de la foutaise on se retrouve très prochainement mesdames et messieurs portez vous bien qu'elle a peur quitte nos esprits et que dieu bénisse les a laissés gg link met en relation des congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier les congolais de la diaspora y compris ceux de kinshasa et d'autres villes de la république démocratique du congo gg link permet aux congolais de vendre leurs talents dans le monde gg link c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de service communiqué en anglais français chiluba swahili kikongo et lingala pour le service sur digilink c'est simple et gratuit allez sur www.digilink.com enregistrez vous avec votre email et votre whatsapp pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire architectes médecins mécaniciens électriciens coiffeuse des traces africaines planificateur d'événements créateur des logos informaticien monteur vidéo etc vous trouverez tous les talents partout les congolais se trouvent pas de cv et pas d'interview vous décidez vous même de votre activité de vos tarifs et de vos horaires de travail devenez ainsi votre propre patron bienvenue sur digilink.com unis dans le fort pour l'indépendance qui n'avaient pas de l'indépendance tout le monde Musique